... Ici, c'est Langenberg, qui veut dire la montagne allongée. C'est le nom que porte cet endroit depuis plus de 1000 ans. Les anciens ont monté les murs, ils ont limité la forêt, ils ont construit des petits étages, des petites banquettes, ils ont planté des petites souches serrées, et ils ont mis dans les bouteilles et dans les tonneaux le nom Langenberg, la montagne allongée. Un paysan, il a cette chance extraordinaire d'être de quelque part, d'avoir sa racine là et de comprendre plein de choses qui ne sont pas nommées, qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas mesurables et qui pourtant existent. C'est ça un paysan. Un paysan qui fait du vin, c'est un vigneron. J'essaye d'être un vrai vigneron. Depuis 1000 ans, on représente le vigneron avec sa pioche sur l'épaule, parce que cette pioche, quelque part, c'est son moyen à lui d'aller vers le terroir. Et il va vers le terroir par un effort, parce que piocher c'est dur. Le sens de la viticulture, c'est immerger la plante le plus profond possible dans son terroir, pour qu'elle échappe au chaos climatique, à l'incompréhension de la superficialité, du chaotique. Aujourd'hui, il fait frais, demain, il fera beau, cet après-midi, peut-être il gèle, etc. Chaque jour, c'est toujours composé d'un printemps, d'un automne, d'un hiver et d'un été mélangé. Donc quelque part, la stabilité de la profondeur, c'est essentiel. Donc on va couper le réseau superficiel de racines. Voilà tout ce qui est au-dessus, tout ce qui aspire le chaos du monde, pour favoriser le système du fond. Il est sur des terroirs granitiques, comme celui-ci, à 7, 8 mètres, 10 mètres de profondeur. Mais sur certains terroirs calcaires, ça peut descendre jusqu'à 50 mètres ou 60 mètres de profondeur. Parce qu'il faut bien comprendre que la vigne, c'est une liane, elle pousse au bout. Son rêve, c'est faire 2,5 cm chaque jour de l'année, au bout. Donc une racine, ça fait 10 mètres par an. Et tout le travail consiste à faire les 10 mètres par an vers le fond et pas vers la superficie, pas vers l'horizontalité. Plus ça va profond, plus ça prend ce qu'il y a de bon, si j'ose dire. Voilà, plus ça va être sous influence des caractéristiques profondes du terroir. La taille des pierres, la granulométrie, la couleur. On sait que c'est ces éléments-là qui vont piloter la physiologie de la plante et la forcer à fabriquer plutôt certains arômes ou plutôt certains constituants. Par exemple, la couleur, le fer est le catalyseur de la formation des tannins et de la couleur. Donc si je veux faire un grand vin rouge, il faudrait mieux choisir un terroir riche en fer. Parce que si le terroir n'est pas au grand fer, je vais faire au mieux un rosé pitoyable et puis au pire un vin technique qui confine un peu à l'acharnement thérapeutique. Donc pas du vin ? Pas du vin quelque part, non, pas du vin. La vin, c'est qu'un médium, c'est un médiateur du paysage. C'est quelque chose qui sert à exprimer dans nos bouteilles, dans nos verres, dans nos trames, la profondeur d'un endroit qu'on ne peut pas atteindre. Sous-titrage ST' 501 Vous goûtez pour contrôler ? Contrôler, non, pas contrôler parce que quelque part, il faut le laisser faire son expérience, faire son parcours, faire sa... On peut lui faire confiance ? Il faut lui faire confiance, voilà, je crois que c'est un peu comme un enfant. On ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas le mettre en laisse, le mettre dans une bulle. Il faut qu'il fasse son parcours, ses expériences, ses peut-être ses erreurs. Parce que c'est ça qui va le forger, qui va le grandir, qui va le construire complètement. C'est vraiment à nous d'être là, de l'accompagner. J'aime beaucoup l'idée qu'une CAP, c'est au fond un endroit de liberté. Et pas un endroit de coercition où on maîtrise tout, où on est des murs, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette prétention que je contrôlerais tout ? Et si je contrôle tout, d'abord tout va être identique. Le vin, c'est l'exercice parfait de la tolérance. Chaque cuve est différente, chaque barrique est différente. Avec des défauts ? Surtout. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend l'encheminement de la fermentation, cette espèce de réorganisation souterraine qu'opère la levure dans les 600 corps chimiques qui constituent chaque vin. Et c'est mystérieux parce que c'est presque toujours les mêmes corps chimiques. C'est à peu près toujours les mêmes proportions. Et pourtant, le résultat est à chaque fois complètement différent. Je crois que la meilleure image, c'est le bâtisseur de cathédrale. La petite levure, elle monte son mur. Tout doucement, pesamment. C'est une musique qui le rassure, ça ? Oui, oui, oui. Je trouve que c'est une très jolie musique. Elle est tranquille, elle est paisible, elle nous accompagne. Et il ne faut pas que ça aille trop vite parce que sinon, c'est qu'un pavillon de campagne, ce n'est pas une cathédrale. Donc voilà. Ce souffle-là, c'est quelque part la vibration de la nature qui maintenant dehors est immobile. Elle continue ici. Et ça me touche beaucoup. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Ça me touche beaucoup. C'est un peu. C'est un peu. Alors vous étiez comment là ? Très bien. Bien, au chaud ? Oui, c'est maternel. C'est très charnel tout ce que vous faites. Oui, oui, c'est charnel, c'est tactile, c'est du sentiment. Vous êtes pas sur un ton de maître là. Oui, oui, c'est une belle image. Là, le vin a été soutiré. Oui. Il va partir là ? Ben oui, il va partir, il va commencer sa propre vie, ses expériences. La mise en bouteille, c'est quoi ? C'est une mise en prison, c'est un exil ? C'est un départ, c'est une nouvelle vie où le vin va voyager, va aller vers d'autres gens, d'autres cultures, d'autres moments, d'autres sommeliers, d'autres carafe, d'autres instants, d'autres bonheurs, j'espère. Vous avez des nouvelles des fois de vos vins ? Ah oui, bien sûr, et puis il y a des choses extraordinaires, des gens qui les décrivent avec mes mots, sans m'avoir jamais lu, il y a des extases, des retours, des choses formidables. Le meilleur compliment qu'on vous fasse ? J'ai goûté un grand vin, quelque chose qui m'a grandi, c'est ça. Il faut y rester, c'est ça.